bon à demain nous voulons te rendre toute la gloire ce matin du moins je vais te rendre toute la gloire ce matin te bénis encore pour cette grâce seigneur d'être un instrument ce matin pour pouvoir parler à ton peuple seigneur utilise ma personne et faire du bien à ton peuple seigneur utilise ma personne et parle à ton peuple mourir ton peuple ça dit ta parole l'homme ne vivra pas seulement du pain mais aussi de la parole de dieu utilise ma personne parce que la vie ta parole on peut en besoin besoin de connaître ta parole seigneur merci de m'utiliser et merci de nous faire du bien que la gloire et l'honneur te reviennent seigneur notre dieu que la gloire et l'honneur te reviennent et c'est dans le nom de jésus que je prie et amen shalom shalom à tous les enfants spirituels ceux qui viennent maintenant de me prendre en ligne je suis actuellement en italie et précisément de la ville de d'alézandria voilà dans la ville d'alézandria nous sommes là pour une croisade qui a débuté depuis hier par la grâce de dieu voilà qui a débuté depuis hier et nous allons poursuivre encore la croisade aujourd'hui c'est cet après midi à partir de de 14 heures jusqu'à 20 heures également si demain par la grâce de dieu nous allons aussi faire de 14 heures nous allons aussi faire le programme de demain de 14 heures à 20 heures voilà donc je suis en italie en fait de pouvoir aider la diaspora en fait de pouvoir aider n'est ce pas nos bien-aimés frères qui sont ici en italie en fait de pouvoir les soutenir prier pour que dieu puisse se révéler à eux pour que dieu puisse seigneur pour se manifester voilà donc recevez toute la douleur du sel recevez des salutations chaleur marou je vais donner un petit enseignement si le secret du ministère le secret du ministère voilà ne compte pas du secret c'est à dire que je suis des sacrés arrière qui vont dans votre mètre vous confie il ya des choses qui ne partagent pas aux gens et qu'ils vous partagent dans ce qui devait n'est ce pas quelque chose que vous lis n'est ce pas à cette mission donc je vous parle du secret jésus n'a jamais parlé il n'a jamais dit frère il n'a jamais dit chrétien jésus a dit d'ici j'ai dit d'ici donc il ya la discipline n'est ce pas auquel dieu nous appelle en nous confiant un secret le secret du ministère et c'est vraiment important de savoir des choses et si nous savons des choses dans notre marche chrétienne nous allons n'est ce pas évoluer et nous allons marcher selon dieu parce que nous en tant que croyant en tant que chrétien en tant que disciples de jésus nous ne faisons plus notre volonté nous faisons la volonté de dieu alors pour faire la volonté de dieu ce n'est pas une chose facile qu'est ce que dieu dit or le chrétien doit chercher à savoir qu'est ce qu'elle est la pensée de dieu vis-à-vis d'une situation quelle est la pensée de dieu vis-à-vis de ce que j'ai vis et de ce que je traverse vous savez le seigneur a toujours nous a donné des secrets c'est cela que c'est important la bible dit des choses dont nous n'entendons pas compte or ça fait partie de notre marche chrétienne ça fait partie n'est ce pas de ça s'impose souvent à nous voilà donc je vais parler sans plus tarder nous allons lire la parole de dieu nous allons lire la parole de dieu je sais déjà que après vision dessus chaleur à prévision depuis voilà chaleur à tous les enfants spirituels qui sont en train de me suivre à prévision voici une chaîne très bonne chaîne pan africanisme depuis New York monsieur et madame dosso que dieu vous bénisse voici une chaîne si vous êtes aux états unis n'était pas invité cette chaîne pour vos événements de taille n'était pas à rencontrer ces personnes ces personnes sont très bien monsieur et madame dosso qui sont qui ont une grande chaîne afric vision je n'ai cesse de vous dire merci pour ce que vous avez fait durant l'espoir mon ce jour l'espace et le américain shalom à vous pour le soutien qui m'avait apporté tout le temps pour le soutien qui m'avait apporté votre assistante marguer que vous êtes musulmans vous m'avez soutenu dans mes croisades pas pour la lutte contre les oeuvres de la sorcellerie donc salut salutations monsieur madame dosso voilà salutations à tout le personnel d'afric vision voilà que dieu bénisse avec toute la bénédiction que le seigneur vous rende vous sans plus de ce que vous avez fait à son sabité que je suis vous l'avez fait mais part à moi ma dieu dieu bénira je ne permettra pas que vous ayez honte je ne permettra pas que vos ennemis vous écrasent tout le temps recevez la bénédiction vous avez vous êtes des hommes pour la main sur le coeur je parle de à deux visions de chez madame dosso voilà que dieu bénisse vous êtes humain voilà à part cette histoire de on est ivoirien ou pas mais vous êtes humain vous êtes des hommes très gentils vous l'avez démontré à plus que je ne cesse de le dire dans mon entourage je ne cesse de dire dans mon entourage pour tout ce que vous avez fait donc j'en profite pour dire merci aussi à honoris dans son jeu je j'aurais pris voilà j'aurais appris que l'étape abidjan parce que moi je n'ai à ma m'a pas fait de signe qu'elle était abidjan j'aurais pu qu'elle est abidjan des données nouvelles que je vais d'apprendre qu'elle est rentrée sur les états unis parce que l'avait c'est vrai que m'a écrit parce qu'elle avait perdu son frère son frère donc pendant qu'elle était à abidjan mon chargé de communication m'a fait entendre et qu'il avait une information qui l'a vérifié après c'est m'a pu faire de retour j'aurais appris par biatrist de dallas que effectivement elle est venu à bidjan qu'elle est reparti il ya même aussi le frère aussi ben de new york miami que je salue c'est après ça que j'ai appris bon donc je tenais à dire mes condoléances les plus sincères à honorer d'orso mais si j'aurais appris j'avais appris ça plus tôt si elle m'avait envoyé un message sur le viber mon viber qui m'avait dit qu'elle est abidjan il y avait une délégation qu'elle est venu de l'église que je dirige depuis un espace niveau qu'elle est accompagnée c'est parce que je n'ai pas reçu de message voilà son dernier nouvelle que j'aurais appris qu'elle est rentrée sur new york voilà sinon elle m'envoyait un message j'ai présenté mes condoléances m'envoyer un message qu'elle avait perdu son frère donc elle est rentrée sur abidjan mais je n'ai pas reçu le message m'a pas envoyé des messages qu'il était sur abidjan c'est tellement peut-être que ça l'a échappé donc je tenais à dire ma condoléances les plus sincères honorer nos soeurs voilà donc si vous êtes des passages dite ya koa honorer nos soeurs qui a perdu son père et son frère plutôt tant pour moi son frère voilà son frère voilà donc elle vient de rentrer suis chez les états unis donc un chaleur m'avoue je la porte de mon coeur je porte tout le monde dans mon coeur donc j'en profite pour saluer tous les enfants spirituels au groupe de new york tout le monde d'ailleurs le président de l'échelle de bt de de new york tout le monde tous ceux qui m'ont aidé soutenir dans ce combat le maire de nuit de nuit d'azé comme j'ai l'habitude de l'appeler chaleur m'avoue les gens de new york c'est des gens qui sont très bien franchement très bien j'ai eu un merveilleux ce jour vous m'avez soutenu vous n'avez pas mis cette barrière de religion même des musulmans qui étaient là qui prenait les chefs que soutenait ce mouvement vous êtes des hommes très sympa comme les gens de d'ici d'ailleurs italie voilà donc je suis en italie voilà je suis en italie les gens sont très sympas je dis merci à donner de mes champions ils m'ont logé ils m'ont logé dans une suite donc les blancs même là ici en italie se demande mais c'est qui ce monsieur pourquoi parce que c'est la première fois qu'un noir un nègre comme moi un mangeur de tucliti voilà un nègre mangeur de sciocco et plakali dort dans une suite chez eux voilà donc je suis étonné demande c'est qui on dit mais c'est un homme de dieu c'est une personnalité sont tous étonnés voilà donc merci d'avoir nos récents invités que je suis voilà que le seigneur bénisse merci aussi au pasteur armand merci à rafine d'astille merci à tous ces enfants spirituels ici n'est ce pas d'italie je n'ai pas vu boi je n'ai pas eu beaucoup de personnes mais tous ceux qui étaient là vraiment des hommes sympas qui se sont battus qui n'est ce pas qui ont mis de l'argent de côté qui sont cotisés pour que le prophète vienne ici prier pour eux et pour ceux d'italie voilà c'est parce que ceux de c'est ceux d'alézandra qui ont organisé voilà dans la vie environ de turin quand il est organisé n'est ce pas ce programme donc restez vraiment béni donc voilà que dieu bénisse je vous parle un peu je disais comme ça comme dans l'introduction tout à l'heure le programme est le suivant aujourd'hui à 14h c'est samedi 25 à 14h jusqu'à 20h nous avons un grand programme ici alézandra c'est dans la région ici vers paloi de turin et nous avons nous allons aussi à des messes demain dimanche encore à 14h jusqu'à 20h voilà 14 jusqu'à 20h et moi je quitte n'est ce pas n'est ce pas italy ou bruxelles j'ai quitté l'italie pour bruxelles demain le lundi matin pour les affaires personnelles bien sûr j'aurai l'occasion aussi de rencontrer des fils spirituels individuellement prier pour ceux qui sont à bruxelles voilà et le grand programme de paris aura lieu à partir du 8 et 9 décembre 8 et 9 décembre et je serai sur paris à partir du 1er déjà décembre 1er décembre pour l'organisation pratique de ce programme donc un jeune est déjà lancé un jeune voilà le voilà deux sauts comme ça comme ça de le mère des nuages et voilà que dieu tu as tous mes doigts bout tu as tous mes doigts bout que dieu te bénisse que dieu te bénisse voici un panafricaniste quelqu'un qui se bat aussi n'est ce pas pour l'image de l'afrique qui se bat aussi n'est ce pas pour le bien-être de l'africain à nuages et c'est un homme très sympa qui m'a aussi conduit dans sa armée voilà de sa armée vraiment des hommes très sympa que j'ai rencontré à new york je n'oublierai jamais ça j'en parle toujours j'attends qu'on se rencontre à un corps du bois et tu verras aussi c'est que je pourrais aussi faire voilà pour toi voilà que dieu ou bénisse abondamment ceux de nier dont je disais à partir du 1er décembre jusqu'au 10 décembre j'ai un jeune de possession que tout le monde doit gêner à partir du 1er au 10 vous voyez comme je suis habillé comme un chef un chef voilà c'est important un chef qui m'ont donné le vêtement du bon tu es chef amen donc je m'habille d'habit j'aime bien m'habiller en africain je suis africain j'ai pas du choix blanc sur votre costume c'est bon mais je suis africain donc je suis habillé comme un chef un chef qui mange pas des gens c'est parce que la plupart de mon chef les aient mangé voilà la cali d'absorce arachide et abou est au mais je suis le chef qui vous donne n'est ce pas de de connaître d'expérimenter la puissance de dieu dont il aura un jeu de possession à partir du premier et au 10 vous devez gérer tous les soirs vous coupez tous les soirs pendant parce que le jeune le jeune dont je vous parle c'est pas un jeune on se rêve la nuit on mange non à partir des minutes où ne mangeait plus jusqu'à l'endemain à 18 heures comprenez vous ne mangez plus qu'au lendemain à 18 heures pendant dix jours pour que les les vibrations négatives ça commence à partir du 1er décembre jusqu'au n'est pas au 10 décembre pour que 2018 ne restent pas 2017 ou que 2018 ne restent pas 2017 et pour que la grâce de dieu n'est pas abonde sur votre vie durant l'année 2000 voilà 18 voilà donc je poursuis mon enseignement ce matin les secrets n'est pas du ministère ministère c'est une mission ministère c'est un service auquel dieu dieu nous appelle n'est ce pas ministère c'est vraiment important de connaître certaines choses sans plus tarder je veux lire le livre de timothée n'est ce pas je vais lire je vais aller dans le lit de timothée timothée le chapitre 2 sur la bible la bible timothée le chapitre 2 nous aurons touché la parole de dieu c'est quand la bible déjà dans toucher la parole de dieu timothée le chapitre 2 le verset 3 à du verset le chapitre 3 autant pour moi de beauté 2 chapitre 3 n'est ce pas chapitre 3 ok le verset 1 la bible dit quoi sachez que dans les derniers temps dans les derniers jours il aura des moments difficiles c'est l'apôtre paul qui est en train de parler à timothée son fils il dit sachez que dans les derniers jours il en aura des moments difficiles qu'à les hommes seront égoïstes amis de l'argent fanfaron hautain n'est ce pas blasphémateur voilà dit blasphémateur parce que les gens vont blasphémé parce que les gens ne seront pas sérieux ils vont blasphémé ils vont même à les sujets les hommes religieux ils vont même insulter les choses ils vont même insulter blasphémé les choses de dieu n'est pas ils vont même dit de n'importe quoi sur la religion ils vont même dit de n'importe quoi c'est dieu n'est ce pas ils seront même traite voilà ils seront traite voilà donc la traîtrise l'abîme la porte-parole révèle ça n'est ce pas la bible la porte-parole révèle ça le verset 9 là nous allons descendre plus bas le verset 9 mais ils ne seront pas ils feront plus de de progrès vous comprenez il a le verset 10 a dit pour toi le verset 10 il dit pour toi il s'adresse à timothée il dit pour toi il s'adresse à timothée pour toi tu as ainsi suivi de près mon enseignement il dit à timothée toi tu as suivi de près mon enseignement ma conduite ma projet ma foi ma douceur mon amour ma consécration le verset 11 dit mes persécutions vous comprenez il dit mes persécutions pourquoi parce que la vie le ministère dans le ministère il n'a pas que seulement que la joie il n'a pas que seulement que n'est ce pas cette histoire de n'est ce pas parce que quand tu t'appelles ce n'est pas pour extra c'est pour le servir or servir dieu n'est ce pas n'est pas synonyme d'être acclamé n'est pas synonyme de celui en battre acclamé non c'est pas du star non de servir dieu or jésus-christ dit ici porte la porte pas dit tu t'as connu moins mes persécutions pour celui qui veut suivre dieu il sera persécuté voilà il dit mes persécutions mes souffrances auquel à quel et à quel souvent neige près était exposé à l'échappu jour antioche et comme à l'histoire une persécution la persécution il a été toujours exposé à la persécution règle est ce qu'il a dit la peau et va dire timothée le verset 12 dit or il est le verset 16 voilà le verset 12 et or tous ceux qui voulaient vivre piègement en crise seront persécutés ça dit tous ceux qui vont vouloir vivre piègement en crise seront persécutés pour celui qui veut servir dieu et qui refuse qu'on le persécute mais sert pas dieu passer servir dieu c'est synonyme d'être persécuté servir dieu servir jésus-christ jésus-christ n'a jamais dit quand vous allez le servir les gens vont vous acclamer jésus-christ n'a jamais dit quand vous allez le servir les gens vont vous acclamer non 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 quand vous lisez nous allons répartir dans le lit de gens jésus n'a jamais dit demandez regarder dans la parole de dieu dans toutes ces paroles de dieu quand vous lisez la parole de dieu aucunement dans la parole de dieu on a dit on a dit on n'a jamais dit quand vous allez me servir les gens vont vous aimer quand vous allez me servir on jamais persécuté ça n'existe même pas dans la parole de dieu ça n'existe pas voilà donc c'est servi dieu c'est synonyme des persécutions parce que la bible jésus-christ dit celui qui vous la monsieur qui sait chaque chaque jour de sa croix donc timothée paul s'adresse et dans le secret des ministères il dit dans le ministère auquel tu as appelé dans ce service auquel tu appeler c'est vrai il aura de la joie c'est vrai il aura beaucoup de choses mais il en aura aussi de la persécution la persécution c'est à dire que les gens vont se révolter contre toi les gens vont blâmer ton ministère ils diront tout ce qu'ils ont envie de dire de toi il a dit c'est lui-même qui voulait être bien c'est à dire tu as beau fait tu veux être bien ils vont te persécuter donc si tu n'es pas persécuté parce que la bible dit celui qui voulait vivre piésement jésus-christ c'est à dire mettre sa vie en règle piésement en jésus-christ il sera persécuté si tu n'es pas persécuté ça veut dire que le monde si le monde t'aime ça veut dire que j'ai un problème il faut te poser beaucoup de questions pas pourquoi parce que la bible dit dans le livre de gens le chapitre 15 à partir de versets 18 et 25 vous comprenez un peu le message de jésus-christ vous comprenez un peu le message de jésus-christ révélé n'est ce pas dans timothée par n'est ce pas pas timothée regardez ce que jésus dit dans le livre le message de jésus le message de jésus jésus dit s'adresse ici n'est ce pas assez d'ici que nous sommes dans dans jean le chapitre 15 à partir du verset à partir du verset 18 à 25 sauf cela que quand les gens s'élèvent contre toi sauf ça que les gens tu es blasphème du moins quand les gens t'insultent garde la foi parce que tu es en train de faire c'est que la volonté de dieu voilà ça n'est pas dit que quand parce que les gens t'insultent sur les réseaux sociaux ça n'est pas dit parce que les gens te blâmes tu rencontres les choses sur toi que tu n'es pas de dieu c'est une erreur c'est une erreur une grosse erreur une grosse erreur la porte porte dit si tu sais dieu tu seras persécuté donc cela nous amène à comprendre que dans le livre des gens le chapitre 15 à partir du verset 18 n'est ce pas jusqu'au verset 25 jésus parle et dit si le monde vous est sachez qu'ils m'ont haït avant ça dit le monde le monde c'est le monde le plein de ce monde sur le diable le monde ne peut pas t'acclamer tu ne peux pas servir dieu et plaire au monde tu ne peux pas servir du et plaire à tout le monde si le monde voudrait si le monde vous insulte si le monde vous vilpande à dit jésus ici dans le verset chapitre 15 verset à partir verset 18 si le monde vous est sachez qu'ils m'ont haït avant vous ça dit qu'avant avant toi tu le sais avant que jésus a été haït n'est ce pas le verset 19 dit si vous vous étiez du monde le monde aimerait ce qui est en lui c'est parce qu'on n'est pas du monde que le monde vous est vous comprenez il dit le verset le verset dit je vous ai choisi au milieu du monde à cause de cela que le monde est parce qu'on n'est pas du monde donc tu n'es pas du monde c'est le secret du ministère de tu partage sa politique le ministère c'est parce que tu ne deviens pas une star on va pas t'acclamer tout le temps non on va pas t'acclamer ils vont te haït un moment donné de ton ministère un moment donné de ton ministère ils vont te haït c'est jésus qui dit et cette parole là elle ne peut pas se détenir de ta vie bien sûr si tu es disciple de jésus-christ à moins que tu sois le disciple du diable sinon cette parole-là doit s'accomplir dans ton ministère tu arriveras un moment où les gens vont te vilponder quand même moi où les gens vont pousser les gens à douter de ton ministère il arrivera un moment où les gens diront de faussité et rencontreront tout ce que ils ont envie de dire de toi mais sache que c'est qu'il arrive arrivé à jésus voilà c'est qu'il arrive arrivé à jésus il est souvenez-vous que le bleu de la parole que je vous ai dit le serviteur n'est pas plus plus grand que son maître s'ils m'ont persécuté il dépasse ceux qui ont aussi d'ailleurs le serviteur n'est pas nous ne sont pas plus grand que le maître le maître c'est jésus-christ si jésus qui a été persécuté toi aussi tu seras persécuté toi aussi tu subiras aussi la persécution et dit le serviteur n'est pas plus grand que le maître s'ils m'ont persécuté ils vous persécuteront aussi s'ils ont gardé ma parole ils garderont aussi votre parole il dit ici mais le verset 21 mais il faut ils vous feront toutes ces choses à cause du moment parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé voilà donc jésus-christ a été persécuté et si jésus-christ a été persécuté il faut être convaincu que tu seras persécuté quelqu'un qui veut vraiment vivre avec dieu qui va me voir marcher avec dieu il sera persécuté ça il faudrait comprendre ça la persécution fait partie de la marche chrétienne c'est à dire arrivé un moment donné de ta vie les gens commencent à taillir ils vont commencer à parler ça n'est pas dit que dieu t'a abandonné non ça n'est pas dit que dieu t'a rejeté non tu dois comprendre que là en ce moment tu es en train de faire n'est ce pas la volonté de dieu et ça c'est vraiment très important parce que faire la volonté de dieu vraiment tu seras confronté à toutes sortes d'attaques à toutes sortes d'animosité et sur cela que il faut être n'est ce pas n'est ce pas courageux quand tu serres dieu parce que le monde à un moment donné le monde va te haï à un moment donné le monde va n'est ce pas te vipander un moment donné le monde parce qu'ils ont fait ça à jésus-christ or celui qui croit en dieu qui veut marcher selon dieu et que le monde s'apprête que le monde l'acclame ou il prend pour une star mais tu as menti mon oeil ça veut dire que toi même tu ne fais pas la volonté de dieu quand tu as décidé de faire la volonté de dieu tu vas voir que beaucoup de personnes sortiront de ta vie quand tu as commencé à faire la volonté de dieu tu vas voir que les langues vont se lever contre toi amen 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 quand tu vois où la fait la volonté de dieu les gens vont t'insulter mais c'est pas parce que les gens t'insultent pas parce que les gens te vipande pas parce que les gens rencontrent les choses que dieu n'est pas avec toi c'est pour ça que jésus dit le serviteur n'est pas plus grand que le maître que ce qui est arrivé à jésus si mon persécuteur dit jésus n'est ce pas ils vous persécuteront aussi dans la persécution c'est ça dit de dire des choses chercher à dit forcément des choses c'est tu dois chercher à vouloir te nuire chercher à rencontrer ce qu'on doit on doit pas dire à quelqu'un c'est ça la persécution ils vont te persécuter ils diront tout ce qu'ils ont envie de dire de toi mais garde la sérénité parce que le maître est passé par là c'est ça le secret du ministère si les gens rencontrent des choses de toi mais toi garde ne te plaît pas d'art de ta foi en dieu continue de faire ton chemin continue de le servir dieu continue de faire du bien à dieu mais les gens n'ont pas forcément t'aimer et les gens sont pas obligés de t'aimer mais dieu t'aime n'est ce pas dieu t'aime et dieu sait ce que tu fais nous ne cherchons plus l'approbation des ordres parce que c'est le monde t'aime tu vas perdre l'approbation de dieu les gens vont tu ailles les gens vont te persécuter mais ça n'est pas dit que dieu t'a abandonné franchement ça n'est pas dit que dieu t'a abandonné donc servir dieu marcher avec dieu ne veut pas dire qu'ils vont forcément t'acclamer ne veut pas forcément dit qu'ils vont ils vont n'est ce pas de nester cajol et non ils vont t'aillir les tous les disciples qu'on marchait avec jésus sont morts marty tous ceux qu'on marchait avec christ sont morts marty la peau de porte il a été tué la peau de pied a été crucifié la tête en bas parce qu'il voulait pas qu'on le crucifie comme ça comme son maître ceux là les gens est mort d'une mort naturelle bien sûr celui patmos l'aissé cacher il y avait une grande persécution on cherche à détruire c'est ça aujourd'hui nous sommes dans un monde où les gens sont devenus méchants comme dit timothée dans les deux moments il aura des temps difficiles les gens seront ennemis des choses du bien les gens vont se lever ils vont haïr leur prochain ils vont vouloir détruire vont vouloir détruire l'image de leur prochain mais nous sommes dans les derniers temps dont a parlé la bible ils vont vouloir rencontrer des faussetés de toi mais ça n'est pas dit non c'est parce qu'il faut que la parole de dieu s'accomplisse il faut que la parole de dieu soit réelle et que cette promesse de dieu s'accomplit dans ta vie tu n'as pas la peine de se plaindre mais la parole de dieu en train de s'accomplir dans ta vie la persécution ne veut pas dire qu'on ne sert à dire c'est que les gens rencontrent sur nous ne veut pas dire qu'on n'a pas on n'a pas en train de servir dieu non dites moi j'ai toujours dit aux gens hier la prédication d'hier j'ai dit montre moi un verset parce que par moment je me plaignais dit mais seigneur pourquoi les gens rencontrent des choses qui ne sont pas vraies pourquoi les gens mais me persécute jésus l'a dit jésus m'a dit dans la prière il va regarde dans la bible montre moi un verset où j'ai dit quand tu vas me servir les gens vont t'aimer montre moi ça montre moi dans la bible que tu as que tu as cette parole de dieu quand tu vas me servir les gens vont t'aimer montre moi ça alors ce soir que jésus me conduit dans l'une des gens pour dit si si ton père s'il te persécute c'est qu'ils m'ont persécuté aussi c'est pour dire servir dieu c'est pas la chose la plus aisée au monde c'est vu du c'est la chose la plus difficile parce que qu'on sert dieu on n'est plus du monde or le monde va nous haï et j'ai toujours dit c'est les hommes religieux qui ont attaqué jésus c'est les gens religieux qui ont dit crucifiez-le pensant connaître la loi mais c'est eux qui accusaient jésus qui rencontre tout ce qu'ils pouvaient dit de jésus-christ dont le secret de ministère veut dire qu'on est dans le ministère qu'on est en train de marcher avec dieu quel que soit parce que tu connais ta communion avec dieu tu connais comment tu marches avec dieu ça n'est pas dit ce que les gens disent forcément est vrai c'est toi mais toi garde ta sérénité garde n'est ce pas cette marche il faut pas que quelqu'un vient de détourner de dieu continue ta prière continue ton ministère continue de faire du bien continue de faire ta marche parce que marcher avec dieu est synonyme d'attaque c'est ce que tu es en train de vivre c'est ce que les gens sont en train de te faire subir quand tu marches selon dieu les gens ne vont pas te comprendre qu'un homme marche selon dieu personne ne peut le comprendre personne ne peut le comprendre mais pas parce que les gens ne te comprendent pas qu'ils ne cèdent pas dieu il faut continuer de le servir parce que la persécution fait partie de la marche chrétienne et c'est difficile d'ailleurs c'est ça que jésus qui celui qui aimerait me suivre qui s'échappe chaque jour de sa croix souvenez-vous de ça c'est pas une petite croix qu'on prend en bois pour mettre sur le cou mais c'est la souffrance de chaque jour c'est ça que la porte-porte dit à timothée tu as assisté à mes souffrances excusez-moi et à mes persécutions et celui qui voulait suivre jésus-Christ marcher selon dieu puis justement dans le seigneur sera persécuté la persécution que tu vis où le monde en train de se liguer contre toi où les gens sont en train de t'insulter où les gens sont en train de te vilponder ne veut pas dit que tu ne sais pas dieu c'est une erreur ça fait partie de la marche chrétienne servir dieu la chose là c'est pas la chose à piézer les gens vont te vilponder les gens vont t'insulter parce que c'est arrivé à jésus recevez mes bénédictions ouais recevez amène recevez mes bénédictions recevez toute la grâce de dieu sur votre vie recevez toute la puissance de dieu françois que de te bénisse recevez toute la bénédiction j'étais sur ma page facebook mon compte facebook recevez toute la bénédiction sur vous et que cette journée soit pour vous une journée merveilleuse qu'elle vous apporte le bonheur qu'elle vous apporte le souris qu'elle vous apporte la gloire de dieu et que vos ennemis mordent la poussière et que vos ennemis soient jamais confondus que dieu vous protège que dieu vous élève davantage qu'il fasse prospérer vos activités qu'il faut prospérer votre vie et que vos ennemis mordent la poussière n'oubliez pas que si vous êtes persécutés confiez-vous à dieu si vous êtes dans la persécution que vous vivez une persécution ça ne veut pas dire que dieu vous abandonnez shalom bonne journée à vous merci 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 merci